La vallée aux loups de toutes les choses qui me sont échappées est la seule que je regrette. Les souvenirs qui se réveillent dans ma mémoire m'accablent de leur force et de leur multitude. Mais il ne me reste que des images de ce qui a passé si vite. J'achetais près du hameau d'Aulnay, à 5 h de Paris, une maison cachée parmi des collines couvertes de bois. Nous arrivâmes à la vallée par la grille au fond du jardin. La maison était chauffée par des copeaux et éclairée par des bouts de chandelles. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances. Le lendemain, je vis le soleil se lever. J'étais dans des enchantements sans fin. Je passais et repassais par les mêmes allées. J'allais me cacher partout où il y avait une broussaille. La passion qui a succédé aux autres dans mon cœur est celle de mon jardin. J'ai planté moi-même la vallée aux loups. Me représentant ce que serait mon parc dans l'avenir. Car alors, l'avenir ne manquait point. Mes arbres font mes délices. Je les ai choisis autant que j'ai pu des divers climats où j'ai erré. Ils rappellent mes voyages. Et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions. Je me suis attaché à mes arbres. Je les connais tous par leur nom. Il n'y a pas un seul d'entre eux que je n'ai soigné de mes propres mains. C'est ma famille. Il n'en est pas d'autre. Et j'espère mourir au milieu d'elles. Mes pins, mes sapins, mes mélèzes, mes cèdres, tenant jamais ce qu'ils promettent, la vallée aux loups deviendra une véritable chartreuse.